Chapitre 176 Simon-Pierre à Nazareth, la générosité de Marc-Giam La matinée est avancée quand Pierre, seul et sans être attendu, arrive à la maison de Nazareth. Il est chargé comme un portefex de panier et de sac, mais il est si heureux qu'il ne sent pas le poids et la fatigue. À Marie, qui va lui ouvrir, il adresse un sourire bienheureux et un salut à la fois joyeux et respectueux, puis il demande « Où sont le maître et Marc-Giam ? » Ils sont sur le talus, au-dessus de la grotte, mais du côté de la maison d'Alphée. Je crois que Marc-Giam cueille les olives et Jésus certainement médite. Je vais les appeler. Je m'en charge, moi. « Débarrasse-toi au moins de tous ces colis. Non, non, ce sont des surprises pour l'enfant. J'aime le voir écarquiller les yeux et fouiller anxieusement. C'est joie, mon pauvre enfant. » Il sort dans le jardin, va au-dessous du talus, se cache bien à l'intérieur de la grotte, et puis il crie en changeant un peu sa voix. « La paix à toi, maître ! » Et puis d'une voix naturelle « Marc-Giam ! » La petite voix de Marc-Giam, qui remplissait d'exclamations, l'air tranquille, se tait. Une pause, puis la petite voix, semblable à celle d'une fillette, demande « Maître, n'était-ce pas mon père, celui qui m'a appelé ? » Peut-être Jésus était tellement plongé dans ses pensées qu'il n'a rien entendu, et il le reconnaît simplement. Pierre appelle de nouveau « Marc-Giam ! » Et puis il pousse un grand éclat de rire. « Oh ! C'est bien lui ! Père ! Mon père ! Où es-tu ? » Il se penche pour regarder dans le jardin, mais il ne voit rien. Jésus aussi s'avance et regarde. Il voit Marie qui sourit à la porte, et Jean et Saint-Ica qui limitent de la pièce au fond du jardin, près du four. Mais Marc-Giam se décide et se jette du haut du talus, tout près de la grotte, et Pierre le saisit rapidement avant qu'il ne touche le sol. Il est émouvant, le salut des deux. Jésus, Marie et les deux qui sont au fond du jardin, les observent en souriant, et puis s'approchent du petit groupe affectueux. Pierre se libère comme il peut de l'étreinte de l'enfant pour s'incliner devant Jésus et le saluer de nouveau. Et Jésus l'embrasse, embrassant aussi l'enfant, qui ne se détache pas de l'apôtre, et qui demande « Et la mère ? » Mais Pierre répond à Jésus qui lui demande « Pourquoi es-tu venu si tôt ? » « Et il te semblait que je pourrais rester si longtemps sans te voir ? » « Et puis, et, et c'était Porphyré qui ne me laissait pas tranquille. » « Va voir Marc-Giam, porte-lui ceci, porte-lui cela. » Elle semblait penser que Marc-Giam était au milieu des voleurs ou dans un désert. Puis, la nuit dernière, elle s'est levée exprès pour faire les foisses, et à peine furent elles cuites, qu'elle me fit partir. « Oh ! Les foisses ! » crie Marc-Giam. Mais ensuite, il se tait. Pierre dit « Oui, elles sont ici dedans, avec les figues séchées au four, et les olives, et les pommes rouges, et puis elle t'a fait un pain à l'huile, et puis elle t'a envoyé les petits fromages de tes brebis, et puis il y a un vêtement qui ne prend pas l'eau, et puis, et puis, je ne sais quoi d'autre. « Comment ? Tu n'es plus pressée ? Tu pleures ? Oh ! Pourquoi ? Parce que j'aurais préféré que tu me l'amènes, elle, plutôt que toutes ces choses. Je l'aime bien, sais-tu, moi ? » « Oh ! Divine miséricorde ! Mais qui l'aurait pensée ? Si c'était elle qui entendait ces choses, elle fondrait comme du beurre. » Marie dit « Marc-Giam a raison. Tu aurais pu venir avec elle. Sûrement, elle désire le voir depuis si longtemps. Nous, femmes, nous sommes ainsi avec nos enfants. » « Bien ! Mais sous peu, elle le verra. N'est-ce pas, maître ? » « Oui, après les enseignies, quand nous partirons. Mais même... Oui, quand tu reviendras après les enseignies, tu viendras avec elle. Elle sera avec lui quelques jours, et puis ils retourneront ensemble à Bethsaida. » « Oh ! Comme c'est beau ! Ici, avec deux mères ! » L'enfant est rasséréné et heureux. Ils entrent tous dans la maison, et Pierre se débarrasse de ses paquets. « Voici du poisson sec, du salé, du frais. Ce sera pratique pour ta mère. Voici ce fromage tendre qui te plaît tant, maître. Et ici, des œufs pour Jean. Espérons qu'ils ne sont pas cassés. Non, heureusement. Et puis, du raisin. C'est Suzanne qui me l'a donné à Cana, où j'ai dormi. Et puis, ah ! Et puis cela ! Regarde, Marc-Giam, comme il est blond. On dirait des cheveux de Marie. Et il ouvre un pot rempli de miel filant. « Mais pourquoi tant de choses ? Tu t'es sacrifié, Simon ! » dit Marie, devant les gros paquets et les petits, les vases et les pots qui couvrent la table. « Sacrifié ? Non ! J'ai beaucoup pêché et avec beaucoup de succès. Cela pour le poisson. Pour le reste des produits de la maison, cela ne coûte rien. Et en revanche, cela donne tant de joie de les apporter. Et puis, ce sont les enseignies. C'est l'usage, non ? « Tu ne goûtes pas le miel ? » « Je ne peux pas, » dit sérieusement Marc-Giam. « Pourquoi ? Tu te sens mal ? Non, mais je ne peux le manger. » « Mais pourquoi ? » « L'enfant devient rouge, mais il ne répond pas. Il regarde Jésus et se tait. Jésus sourit et explique. « Marc-Giam a fait un vœu pour obtenir une grâce. Il ne peut prendre de miel pendant quatre semaines. » « Ah bien, tu le prendras après. Prends quand même le vase. Mais regarde, je ne le croyais pas. Si, si, si généreux, Simon. Celui qui se met à la pénitence dès l'enfance trouvera facilement le chemin de la vertu pendant toute sa vie, » dit Jésus, pendant que l'enfant s'éloigne avec le petit vase dans les mains. Pierre le regarde aller, plein d'admiration. Puis il demande, « Le zélote n'est pas ici ? » « Il est chez Marie d'Alphée, mais il va bientôt venir. Ce soir, vous dormirez ensemble. Viens ici, Simon-Pierre. » Ils sortent pendant que Marie et Saint-Ika mettent en ordre la pièce encombrée par les paquets. Pierre dit, « Maître, je suis venu pour vous voir, toi et l'enfant, c'est vrai, mais aussi parce que j'ai beaucoup réfléchi ces jours-ci, surtout depuis la venue de ces trois empoisonneurs, auxquels j'ai dit plus de mensonges qu'il n'y a de poissons dans la mer. Maintenant, ils sont en route pour Gethsémanie, croyant y trouver Jean d'Andorre, et puis ils iront chez Lazare, espérant y trouver Saint-Ika, et aussi toi, qu'ils y aillent. Mais ensuite, ils reviendront et, « Maître, ils veulent te causer des ennuis pour ces deux malheureux. » J'ai déjà pourvu à tout depuis des mois. Quand ils reviendront à la recherche de ces deux qu'ils poursuivent, ils ne les trouveront plus, en aucun lieu de la Palestine. Tu vois ces coffres, c'est pour eux. Tu as vu tous ces vêtements pliés près du métier, c'est pour eux. Tu es étonné ? « Oui, Maître, mais où les envoies-tu ? » « À Antioche. » Pierre fait un sifflement significatif, et puis il demande, « Et chez qui ? Et comment y vont-ils ? » « Dans une maison de Lazare, la dernière que possède Lazare, là où son père gouverna au nom de Rome, et ils iront par mer. » « Ah, voilà, car si Jean devait y aller sur ses jambes... » « Par mer. J'ai plaisir de pouvoir t'en parler. J'aurais envoyé Simon pour te dire « Viens pour tout préparer. » « Écoute, deux ou trois jours après les enseignies, nous partirons d'ici par petits groupes pour ne pas attirer l'attention. » « Je vais aller sur la montagne chaque jour, et du reste, l'esprit vous guidera. » « Comment ? Tu ne viens pas avec nous ? » « Je serai trop remarqué. Je veux donner la paix à l'esprit de Jean. » « Et comment vais-je faire, moi, qui ne suis jamais allé hors d'ici ? » « Tu n'es pas un enfant, et bientôt tu devras aller beaucoup plus loin qu'Antioche. Je me fie à toi. Tu vois que je t'estime. » « Oh, Philippe et Barthélémy. Ils viendront à notre rencontre à Jotapate, évangélisant en nous attendant. Je leur écrirai, et tu porteras la lettre. » « Et ces deux d'ici, savent-ils leur destinée ? » « Non, je leur ferai faire la fête en paix. » « Oh, les pauvres, regarde donc si quelqu'un doit être persécuté par des criminels, et... » « Ne te souille pas la bouche, Simon. » « Oui, maître, écoute, pourtant, comment allons-nous faire pour porter ces coffres, et pour porter Jean ? Il me semble vraiment très malade. » « Nous prendrons un âne. » « Non, nous prendrons un petit char. » « Et qui va le conduire ? » « Et si Judas de Simon a appris à ramer, Simon de Jonas apprendra à conduire. » « Et puis, ce ne doit pas être une chose difficile de conduire un âne par la bride. » « Sur le char, nous mettons le coffre et ses deux, et nous, nous allons à pied. » « Oui, oui, c'est bien de faire ainsi, crois-le. » « Et le char, qui est-ce qui nous le donne ? Rappelle-toi que je ne veux pas que le départ soit connu. » Pierre réfléchit. Il décide. « Tu as de l'argent ? » « Oui, beaucoup encore des bijoux de Misas. » « Alors, tout est facile. Donne-moi une somme. Je me procurerai un âne et un char auprès de quelqu'un et... » « Oui, oui. Après, nous donnerons l'âne à quelques malheureux et le char. Nous verrons. J'ai bien fait de venir. Et dois-je vraiment revenir avec l'épouse ? » « Oui, c'est bien. Et ce sera bien. Mais ces deux pauvres, ils me déplaient. Voilà de ne plus avoir Jean avec nous. Déjà, nous l'aurions pour peu de temps. Mais le pauvre, il pouvait mourir ici, comme Jonas. » « Le monde ne le lui aurait pas permis. Il est celui qui se rachète. Cela va le peiner. Je trouverai une raison pour le faire partir sans trop de regrets. » « Laquelle ? La même qui m'a servi pour envoyer Judas de Simon, celle de travailler pour moi. Ah ! Seulement en Jean, il y aura la sainteté. Mais en Judas, il n'y a que l'orgueil. » « Simon, ne médis pas. C'est plus difficile que de faire chanter un poisson. C'est la vérité, maître. Ce n'est pas de la médisance. Mais il me semble que le zélote soit venu avec tes frères. Allons-y. » « Et silence avec tout le monde. Tu me le dis. Je ne puis cacher la vérité quand je parle. Mais je sais me taire tout à fait si je veux. Et je le veux. Je me le suis juré à moi-même. Moi, aller jusqu'à Antioche, au bout du monde ? Oh ! Je ne vois pas l'heure du retour. Je ne dormirai pas tant que tout ne sera pas fini. » Chapitre 177 « Rien ne se perd dans l'économie sainte de l'amour universel. » « Je ne sais si c'est le même jour, mais je le suppose à cause de la présence de Pierre à la table de famille de Nazareth. Le repas est presque fini et Saint-Ika se lève pour mettre sur la table des pommes, des noix, du raisin et des amandes qui finissent le souper, car c'est le soir et les lampes sont déjà allumées. » C'est sur les lampes, justement, que roule la conversation pendant que Saint-Ika apporte les fruits. Pierre dit « Cette année, nous allons en allumer une de plus et ensuite toujours une de plus pour toi, mon fils, car nous voulons l'allumer, nous, pour toi, même si tu es ici, la première fois que nous l'allumons pour un enfant. » Simon s'émeut un peu en terminant « Sûrement, si tu y étais, toi, ce serait plus beau. » Marie dit « L'an dernier, c'était moi, Simon, qui soupirais ainsi pour le fils si loin, et avec moi, Marie d'Alphée et Salomé, et aussi Marie de Simon, dans sa maison de Kériote, et la mère de Thomas. » « Oh, la mère de Judas, cette année, elle aura son fils, mais je ne crois pas qu'elle soit plus heureuse. N'y pensons pas. Nous étions chez Lazare, que de lumière, cela ressemblait à un ciel d'or et de feu. Cette année, Lazare a sa sœur, mais je peux bien dire qu'ils soupireront en pensant que tu n'y es pas. Et l'année prochaine, où serons-nous ? » Jean murmure. « Moi, je serai très loin. » Pierre se tourne pour le regarder, car il a son côté, et il va lui demander quelque chose, mais heureusement, il sait s'arrêter par suite d'un coup d'œil de Jésus. Marc-Jean me demande « Où seras-tu ? » « Par la miséricorde du Seigneur, j'espère dans le sein d'Abraham, » répond Jean d'Andorre. « Oh ! Tu veux mourir ? Tu ne veux pas évangéliser ? Tu ne regrettes pas de mourir sans l'avoir fait ? » « La parole du Seigneur doit sortir de l'œuvre sainte. C'est beaucoup qu'il m'ait permis de l'entendre et de me racheter grâce à elle. Cela m'aurait plu, mais c'est ta. » Et pourtant, tu évangéliseras. Tu l'as déjà fait quand tu as attiré l'attention sur toi. Pour cela, tu seras également appelé disciple évangélisateur, même si tu ne voyages pas en répandant la bonne nouvelle, et tu auras dans l'autre vie la récompense réservée à mes évangélisateurs. « Ta promesse me fait désirer la mort. Chaque minute de vie peut cacher un piège. Et moi, faible comme je suis, je ne pourrai peut-être pas l'éviter. Si Dieu m'accueille, satisfait de ce que j'ai accompli, n'est-ce pas une grande bonté qu'il faut bénir ? » « En vérité, je te dis que la mort sera bonté suprême pour beaucoup qui, de cette façon, connaîtront jusqu'à quel point l'homme devient démoniaque pour arriver à un point où la paix les consolera de cette connaissance et la changera en Hosanna parce qu'elle sera unie à l'inexprimable joie de la libération des limbes. » « Et les années suivantes, où serons-nous, Seigneur ? » demande le zélote attentif. « Où il plaira à l'éternel ? Veux-tu connaître d'avance les temps éloignés, quand nous ne sommes pas sûrs du moment que nous vivons, et s'il nous sera accordé de le finir ? » « Du reste, quel que soit l'endroit où se feront les futurs enseignies, il sera toujours saint, si vous y êtes pour accomplir la volonté de Dieu. » Pierre demande, « Vous y serez ? Et toi ? » « Moi, je serai toujours où se trouveront ceux que j'aime. » Marie n'a jamais parlé, mais ses yeux n'ont pas cessé un moment de scruter le visage du fils. Elle en est détournée par l'observation de Marc-Giam qui dit, « Pourquoi, mère, n'as-tu pas mis sur la table les foisses au miel ? Elle plaise à Jésus, et elle ferait du bien à Jean pour sa gorge, et puis elle plaise aussi à mon père. » Pierre termine, « Et aussi à toi ! » « Pour moi, c'est comme si elle n'existait pas, j'ai promis. » « Et c'est pour cela, mon chéri, que je ne les ai pas mises, » dit Marie en le caressant, car Marc-Giam est entre les syndicats d'un côté de la table, alors que les quatre hommes sont du côté opposé. « Non, non, tu peux les apporter à tout le monde, et même tu dois les apporter, et moi, je les donnerai à tout le monde. » Saint-Ica prend une lampe, sort et revient avec les foisses. Marc-Giam prend le plateau et commence la distribution. La plus belle, dorée, levée comme celle d'un maître pâtissier, il la donne à Jésus. Une autre, aussi parfaite, à Marie. Puis, c'est le tour de Pierre, de Simon, de Saint-Ica. Mais, pour la donner à Jean, l'enfant se lève, et il va à côté du pédagogue, vieux et malade, et lui dit « Pour toi, la tienne et la mienne, et en plus, un baiser pour tout ce que tu m'enseignes. » Puis, il revient à sa place, en posant résolument le plateau au milieu de la table et en croisant les bras. « Tu me fais avaler de travers ce délice, » dit Pierre en voyant que Marc-Giam n'en prend vraiment pas. Et il ajoute « Un petit morceau, au moins, tiens, de la mienne, seulement pour ne pas mourir d'envie. Tu souffres trop, Jésus te le permet. » « Et si je ne souffrais pas, je n'aurais pas de mérite, mon père. C'est bien parce que je savais que cela m'aurait fait souffrir que j'ai offert ce sacrifice. Et du reste, je suis si content de l'avoir fait qu'il me paraît d'être plein de miel. J'en sens le goût partout. Il me semble le respirer avec l'air. » « C'est parce que tu en meurs d'envie. » « Non, c'est parce que je sais que Dieu me dit, tu fais bien, mon fils. » « Le maître t'aurait fait plaisir. Même sans ce sacrifice, il t'aime tant. » « Oui, mais il n'est pas juste, étant aimé, que j'en profite. » « Lui le dit, du reste, que grande est la récompense au ciel, même pour une coupe d'eau offerte en son nom. » « Je pense que si elle est grande pour un calice d'eau donné à un autre en son nom, elle le sera aussi pour une foisse ou un peu de miel, que l'on se refuse pour l'amour d'un frère. Est-ce que je parle mal, maître ? » « Tu parles avec sagesse. Moi, je pouvais en effet t'accorder ce que tu demandais pour la petite Rachel, même sans ton sacrifice, car c'était une chose qui était bonne à faire et mon cœur la voulait. Mais c'est avec plus de joie que je l'ai faite parce que j'étais aidée par toi. L'amour pour nos frères ne se borne pas à des moyens et des limites humaines, mais il s'élève bien plus haut. Quand il est parfait, il touche le trône de Dieu et se fond avec son infinie charité et bonté. La communion des saints est précisément cette continuelle action, de même que continuellement et de toutes les façons, Dieu agit pour donner de l'aide aux frères, que ce soit dans leurs besoins matériels ou dans leurs besoins spirituels, ou dans les deux à la fois, comme c'est le cas pour Marjiam qui, en obtenant la guérison de Rachel, la soulage de la maladie et en même temps soulage l'esprit abattu de la vieille Jeanne et allume une confiance toujours plus grande dans le Seigneur, dans le cœur de tous ceux de cette famille. Même une cuillerée de miel que l'on sacrifie peut servir à ramener la paix et l'espoir à un affligé, comme la foisse ou une autre nourriture, dont on s'est privé dans un but d'amour, peut obtenir un pain miraculeusement offert à un affamé, éloigné et qui sera toujours pour nous un inconnu. Et une parole de colère, même d'une juste colère, retenue par esprit de sacrifice, peut empêcher un crime lointain, comme de résister au désir de cueillir un fruit par amour, peut servir à donner une pensée de regret à un voleur et ainsi empêcher un vol. Rien ne se perd dans l'économie sainte de l'amour universel, pas plus l'héroïque sacrifice d'un enfant devant un plat de foisse que l'holocauste d'un martyr. Je vous dis même que l'holocauste d'un martyr a souvent pour origine l'éducation héroïque qui lui a été donnée dès l'enfance pour l'amour de Dieu et du prochain. « Alors, il est vraiment utile que je fasse toujours des sacrifices pour le temps où nous serons persécutés ? » dit Marc-Giam avec conviction. « Persécutés ? » demande Pierre. « Oui, tu ne te rappelles pas que lui l'a dit ? Vous serez persécutés à cause de moi ? Toi, tu me l'as dit quand tu es venu pour la première fois, seul, évangéliser à Bethsaida pendant l'été. » « Il se souvient de tout, cet enfant, » dit Pierre, plein d'admiration. Le souper est terminé. Jésus se lève, il prie pour tous et bénit. Et puis, pendant que les femmes vont faire la vaisselle, Jésus se met avec les hommes dans un coin de la pièce et il taille un morceau de bois qui, sous le regard admiratif de Marc-Giam, devient une brebis. Chapitre 178 « Jean d'Andorre, tu iras à Antioche. » C'est une pluvieuse matinée d'hiver. Jésus est déjà levé et il est au travail dans son atelier. Il travaille à de petits objets, mais dans un coin, il y a un nouveau métier à tisser, nouveau, pas très grand, mais bien tourné. Marie entre avec une tasse fumante de lait. « Bois, Jésus, il y a si longtemps que tu es levé. Le temps est humide et froid. » Oui, mais au moins, j'ai pu tout finir. Ces huit jours de fête avaient paralysé le travail. Jésus s'est assis sur l'établi de menuisier, un peu de biais, et il boit son lait, pendant que Marie observe le métier et le caresse de la main. « Tu le bénis, maman ? » demande Jésus en souriant. « Non, je le caresse, parce que c'est toi qui l'as fait. La bénédiction, tu la lui as donnée en le faisant. Tu as eu une bonne idée. Il servira à Saint-Ika. Elle est très adroite pour le tissage, et il lui servira pour approcher des femmes et des jeunes filles. Qu'as-tu fait d'autre ? Car je vois des copeaux d'olivier, me semble-t-il, près du tour. J'ai fait des choses utiles pour Jean. Tu vois, un étui pour les styles et une petite table pour écrire, et puis ses pupitres pour y renfermer ses livres. Je n'aurais pas pu faire cela si Simon de Jonas n'avait pas pensé à un petit char. Mais maintenant, nous pourrons charger aussi ces objets. et eux sentiront que je les ai aimés aussi dans ces petites choses. Tu souffres de les éloigner, n'est-ce pas ? Je souffre, pour moi et pour eux. J'ai attendu jusqu'à présent pour leur parler, et c'est déjà beaucoup que Simon ne soit pas arrivé avec Porphyré. C'est le moment de parler. Une souffrance qui m'est restée sur le cœur tous ces jours et qui a rendu tristes même les lumières des nombreuses lampes. Une souffrance que maintenant je dois donner aux autres. Ah, maman, j'aurais voulu l'avoir pour moi seule. Mon bon fils ! Marie lui caresse la main pour le consoler. Un silence, puis Jésus recommence à parler. Jean est-il levé ? Oui, je l'ai entendu tousser. Peut-être est-il à la cuisine pour boire du lait. Pauvre Jean ! Une larme coule sur les joues de Marie. Jésus se lève. J'y vais. Je dois aller le lui dire. Avec Saint-Ica, ce sera plus facile. Mais pour lui... Maman, va trouver Marc-Giam et éveille-le et priez pendant que je parle à cet homme. C'est comme si je devais fouiller dans ses entrailles. Je puis le tuer ou le paralyser dans sa vie spirituelle. Quelle peine, mon père ! J'y vais. Et il sort réellement accablé. Il fait les quelques pas qui, de l'atelier, conduisent à la pièce de Jean qui est la même où est mort Jonas, c'est-à-dire celle de Joseph. Il rencontre Saint-Ica qui rentre avec un fagot qu'elle a pris dans le four et qui le salue sans rien savoir. Il répond absorbé au salut de la grecque et puis il reste immobile à regarder un parterre de lys qui à peine en trouve leur bouton. Mais il n'est pas dit qu'il les voit. Puis, il se décide. Il se retourne et frappe à la porte de Jean qui se présente et dont le visage s'éclaire tout entier en voyant que Jésus vient le trouver. Puis-je entrer un peu chez toi ? lui demande Jésus. Oh, maître, mais toujours, j'étais en train d'écrire ce que tu disais hier soir sur la prudence et l'obéissance et même, il est bien que tu le regardes car il me semble n'avoir pas bien retenu ce que tu as dit sur la prudence. Jésus est entré dans la petite pièce déjà bien rangée dans laquelle on a ajouté une petite table pour la commodité du vieux maître. Jésus se penche sur le parchemin et il lit. « Très bien, tu as bien répété. Voilà, vois-tu, il me semblait m'être mal expliqué dans cette phrase. Tu dis toujours qu'il ne faut pas avoir de soucis pour le lendemain et pour son propre corps. Maintenant, dire que la prudence, même pour les choses qui se rapportent au lendemain, c'est une vertu, cela me paraissait une erreur qui venait de moi naturellement. « Non, tu ne t'es pas trompé, c'est bien ce que j'ai dit. Différent est le souci exagéré et apeuré de l'égoïste et le soin prudent du juste. C'est un péché que l'avarice pour le lendemain dont peut-être nous ne jouirons jamais, mais ce n'est pas un péché que la parcimonie pour se garantir le pain et le garantir pour ses parents en période de disette. C'est un péché que le soin égoïste de son propre corps en exigeant que ceux qui sont autour de nous s'en préoccupent, en s'épargnant tout travail et tout sacrifice de peur que la chair n'en s'ouvre. Mais ce n'est pas un péché de la préserver de maladies inutiles qu'on attrape par imprudence et qui sont une charge pour la famille et une perte de travail fructueux pour nous. Dieu a donné la vie. C'est un don qui vient de lui. Nous devons en user saintement sans imprudence comme sans égoïsme. Vois-tu ? Parfois, la prudence conseille des actions qui pour des sceaux peuvent paraître lâcheté ou inconstance alors qu'elles ne sont que simples prudences, conséquence de faits nouveaux qui se sont présentés. Par exemple, si je t'envoyais maintenant justement au milieu de gens qui pourraient te nuire, les parents de ta femme par exemple ou les gardiens des mines où tu as travaillé, ferais-je bien ou mal ? Moi, je ne voudrais pas te juger mais je dirais qu'il serait mieux de m'envoyer ailleurs où il n'y a pas de danger que mon peu de vertu soit mis à trop dure épreuve. Voilà, tu jugerais avec sagesse et prudence. C'est pour cela que je ne t'enverrai jamais en Bithynie ou en Misi où tu as déjà été ni non plus à Saintium bien que toi spirituellement aies désiré d'y aller. Ton esprit pourrait s'y trouver accablé par de nombreuses duretés humaines et pourrait revenir en arrière. La prudence donc enseigne à ne pas t'envoyer là où tu serais inutile alors que je pourrais t'envoyer ailleurs avec profit pour moi et pour les âmes du prochain et la tienne, n'est-ce pas ? Jean, ignorant comme il l'est de ce que le destin lui réserve, ne saisit pas les allusions de Jésus à une possibilité de mission en dehors de la Palestine. Jésus étudie son visage et le voit calme, bien heureux de l'écouter, prêt à répondre. Sûrement, maître, je serai plus utile ailleurs. Moi-même, quand il y a quelques jours j'ai dit je voudrais aller parmi les gentils pour donner le bon exemple ou j'ai donné le mauvais exemple, je me le suis reproché en disant parmi les gentils, oui, parce que tu n'as pas les préventions des autres d'Israël, mais à Saint-Ihomme, non, ni non plus sur les monts désolés où tu as vécu comme un galérien et un loup aux mines de plomb et aux carrières de marbre précieux. Tu n'y pourrais y aller même par soif de sacrifice absolu. Ton cœur serait bouleversé par des souvenirs cruels et si tu venais à être reconnu, même s'il ne se jetait pas sur toi, il dirait « Tais-toi, assassin, nous ne pouvons pas t'écouter » et il serait inutile alors d'y aller. Voilà ce que je me suis dit et c'est une pensée juste. Jésus dit à Jean d'Andorre « Tu vois donc que tu possèdes aussi la prudence. Moi aussi je la possède. C'est pour cela que je t'ai épargné les fatigues de l'apostolat comme les autres l'exercent et je t'ai amené ici dans le repos et la paix. Oh oui, quelle paix ! Si je vivais cent ans ici, elle serait toujours la même. C'est une paix surnaturelle et si je partais, je l'amènerais avec moi, même dans l'autre vie je l'amènerais. Les souvenirs pourront encore me troubler le cœur et les offenses me faire souffrir car je suis homme mais je ne serai plus capable de haïr car ici la haine a été stérilisée pour toujours jusque dans ses rejetons les plus lointains. Je n'ai même plus d'antipathie pour la femme moi qui la regardais comme l'animal le plus immonde et le plus méprisable de la terre. Ta mère est hors de cause, elle, je l'ai vénérée dès que je l'ai vue car je l'ai vue différente de toutes les femmes. Elle est le parfum de la femme mais de la femme sainte qui n'aime pas le parfum des fleurs les plus pures mais aussi les autres femmes les disciples bonnes affectueuses patientes sous leur fardeau de chagrin comme Marie de Cléophas et Élise généreuses comme Marie de Magdala si absolue dans son changement de vie suaves et pures comme Marthe et Jeanne digne intelligente toute pensée toute rectitude comme Saintika mon réconcilié avec la femme Saintika je te l'avoue est celle que je préfère son affinité d'esprit me la rend chère et son affinité de condition elle esclave moi galérien me permette d'avoir pour elle la confiance que la différence des autres m'interdit elle est un repos pour moi Saintika je ne saurais te dire avec précision ce qu'elle est pour moi et comment je la vois moi qui suis vieux par rapport à elle je la vois comme une fille la fille sage et studieuse que j'avais désiré avoir moi malade qu'elle soigne avec tant d'affection moi homme triste et solitaire qui ai pleuré et regretté ma mère pendant toute ma vie et chercher la femme mère dans toutes les femmes sans la trouver voilà que je vois en elle la réalité du rêve que j'avais songé et sur ma tête las et mon âme qui va à la rencontre de la mort je sens descendre la rosée d'une affection maternelle tu vois qu'en sentant en Saintika une âme de fille et de mère je sens en elle la perfection de la femme et à cause d'elle je pardonne tout le mal qui m'est venu de la femme si par un hasard impossible cette malheureuse qui fut ma femme et que j'ai tué ressuscité je sens que je lui pardonnerai car maintenant j'ai compris l'âme féminine facilement affectueuse ardente quand elle se donne que ce soit au mal ou au bien il me plaît beaucoup que tu aies trouvé tout cela en Saintika elle sera pour toi une bonne compagne pour le reste de ta vie et vous ferez ensemble tant de bien aussi je te l'associerai Jésus scrute Jean de nouveau mais il n'y a aucun signe que soit réveillée l'attention du disciple qui pourtant n'est pas superficielle quelle miséricorde divine lui voile jusqu'au moment décisif la sentence je ne sais je sais que Jean sourit en disant nous chercherons à te servir avec le meilleur de nous-mêmes oui et je suis certain que vous le ferez sans discuter le travail et le lieu que je vous donnerai même si ce n'est pas celui que vous désirez Jean a un premier pressentiment de ce qu'il attend il change de visage et de couleur il devient sérieux et il palie son oeil unique fixe maintenant attentif et scrutateur le visage de Jésus qui continue te souviens-tu Jean qu'un jour pour calmer tes doutes sur le pardon de Dieu je t'ai dit pour te faire comprendre la miséricorde je t'emploierai à des œuvres spéciales de miséricorde et pour toi j'aurai les paraboles de la miséricorde oui et ce fut vrai tu m'as persuadé et m'as accordé justement de faire des œuvres de miséricorde et je dirais les plus délicates comme les aumônes et l'instruction d'un enfant d'un philistin et d'une grecque cela m'a dit que Dieu avait assez connu mon vrai repentir et l'avait vu réel pour me confier des âmes innocentes ou des âmes à convertir afin que je les forme à lui Jésus embrasse Jean et l'attire contre son côté dans l'attitude qu'il a habituellement avec l'autre Jean et pâlissant pour la douleur qu'il doit donner il dit maintenant aussi Dieu te confie une tâche délicate et sainte une tâche de prédilection toi seul qui es généreux qui es sans étroitesse ni prévention qui es sage qui surtout t'est offert à tous les renoncements et à toutes les pénitences pour expier ce reste de purgation cette dette que tu avais encore envers Dieu toi seul peut le faire tout autre s'y refuserait et aurait raison parce qu'il manquerait de ce qui est requis et nécessaire aucun de mes apôtres ne possède ce que tu as pour aller préparer les voies du Seigneur d'ailleurs tu t'appelles Jean tu seras donc un précurseur de ma doctrine tu prépareras les voies à ton maître tu remplaceras même le maître qui ne peut aller si loin Jean sursaute et cherche à se libérer du bras de Jésus pour le regarder en face et il n'y réussit pas car l'étreinte de Jésus est douce mais autoritaire pendant que sa bouche donne le coup de grâce ne peut aller si loin jusqu'en Syrie à Antioche Seigneur crie Jean en se libérant violemment de l'embrassement de Jésus Seigneur à Antioche dis-moi que j'ai mal compris dis-le-moi par pitié il est debout toute supplication dans son oeil unique dans son visage qui a appris la couleur de la cendre dans ses lèvres qui tremblent dans ses mains tremblantes tendues en avant dans sa tête qui paraît s'incliner vers la terre comme s'il était accablé par la nouvelle mais Jésus ne peut dire tu as mal compris il ouvre les bras se levant à son tour pour accueillir sur son cœur le vieux pédagogue et il ouvre les bras pour confirmer à Antioche oui dans la maison de Lazare avec Saint-Ica vous partirez demain ou après-demain la désolation de Jean est vraiment déchirante il se dégage à moitié de l'embrassement et contre le visage de Jésus avec son visage mouillé de larmes qui coule sur ses joues amaigries il crie ah tu ne me veux plus avec toi en quoi t'ai-je déplu mon Seigneur et puis il se dégage et tombe sur la table secoué par des sanglots déchirants torturants entrecoupés de quintes de tout sourd à toutes les caresses de Jésus et murmurant tu me chasses tu me chasses je ne te verrai jamais plus Jésus souffre visiblement et il prie puis il sort doucement et il voit sur le pas de la porte de la cuisine Marie avec Marjiam qui est effrayée par ses pleurs en plus il y a Saintika surprise elle aussi mère viens ici un moment Marie vient tout de suite très pâle ils entrent ensemble Marie se penche sur l'homme qui pleure comme si c'était un pauvre enfant en disant bon bon mon pauvre fils pas ainsi tu vas te faire du mal Jean lève son visage bouleversé et crie il me renvoie je vais mourir seul au loin oh il pouvait bien attendre quelques mois et me laisser mourir ici pourquoi cette punition en quoi ai-je péché t'ai-je causé des ennuis pourquoi m'avoir donné cette paix pour ensuite pour ensuite il retombe sur la table pleurant plus fort à le temps Jésus pose sa main sur ses épaules maigres et qui tressautent en disant et peux-tu croire que si je l'avais pu je ne t'aurais pas gardé ici oh Jean sur la route du Seigneur il y a de terribles nécessités et le premier à en souffrir c'est moi moi qui porte ma douleur et celle de tout le monde regarde-moi Jean regarde si mon visage est celui de quelqu'un qui te hait qui est là de toi viens ici dans mes bras écoute comme mon coeur palpite de douleur écoute-moi Jean ne me comprends pas mal c'est la dernière expiation que Dieu t'impose pour t'ouvrir les portes du ciel écoute il le soulève et le tient dans ses bras écoute maman sort un moment maintenant que nous sommes seuls écoute tu sais qui je suis crois-tu fermement que je suis le rédempteur et comment ne le croirais-je pas c'est pour cela que je voulais rester avec toi toujours jusqu'à la mort jusqu'à la mort horrible sera ma mort la mienne dis-je la mienne la tienne sera tranquille réconfortée par ma présence qui t'infusera la certitude de l'amour de Dieu et par l'amour de Saint Ica en plus que de la joie d'avoir préparé le triomphe de l'évangile à Antioche mais la mienne tu me verrais réduit à un amas de chair couverte de plaies couverte de crachats outragés abandonnés à une foule furieuse suspendus pour mourir à une croix comme celle d'un malfaiteur est-ce que toi tu pourrais supporter cela Jean qui à chaque détail de ce que Jésus sera dans la passion a gémi non non crie un non brutal et ajoute j'en reviendrai à haïr l'humanité mais moi je serai mort parce que tu es jeune et et je ne verrai plus qu'une enseignie Jean le fixe terrifié je te l'ai dit en secret pour t'expliquer que l'une des raisons pour lesquelles je t'envoie au loin est celle-là tu ne seras pas seul à avoir ce sort tous ceux dont je ne veux pas qu'ils soient troublés d'une manière supérieure à leur force je les éloignerai auparavant et cela te paraît-il un manque d'amour non mon martyr Dieu mais moi pourtant je dois te quitter et mourir au loin au nom de la vérité que moi je suis je te promets que je serai penché sur l'oreiller de ton agonie et comment si moi je suis si loin si tu me dis que toi si loin tu ne viens pas tu le dis pour me renvoyer moins triste Jeanne de Chouza qui se mourait au pied du Liban me vit et j'étais bien loin et elle ne me connaissait pas encore et de là je l'ai ramené à la pauvre vie de la terre crois qu'au jour de ma mort elle regrettera d'avoir vécu mais pour toi joie de mon cœur en cette seconde année du maître je ferai davantage je viendrai te porter dans la paix en te donnant la mission de dire à ceux qui attendent l'heure du Seigneur est arrivée comme maintenant arrive le printemps sur la terre de même pour nous se lève le printemps du paradis mais je ne viendrai pas seul alors je viendrai tu me sentiras toujours moi je le peux et je le ferai tu posséderas le maître en toi comme jamais tu ne m'as possédé car l'amour peut se communiquer à celui qu'il aime et assez sensiblement pour toucher non seulement l'esprit mais les sens eux-mêmes es-tu plus tranquille maintenant Jean ? oui mon Seigneur mais quelle douleur tu ne te révoltes pas pourtant me révolter jamais je te perdrai tout à fait je dis mon notre père que soit faite ta volonté je le savais que tu m'aurais compris il le baise sur ses joues sur lesquelles coulent des larmes continuelles bien qu'apaisées me laisses-tu saluer l'enfant cela est une autre douleur je l'aimais bien les pleurs coulent plus fort oui je l'appelle tout de suite et j'appelle aussi Saintika elle aussi souffrira tu dois l'aider toi homme oui Seigneur Jésus sort pendant que Jean pleure et caresse les murs et les objets de la petite chambre hospitalière Marie et Marc-Giam entrent ensemble oh mère tu as entendu tu le savais demande Jean d'Andorre je le savais et je m'en affligeais mais moi aussi je me suis séparé de Jésus et je suis la mère c'est vrai Marc-Giam viens ici tu sais que je pars et que nous ne reverrons plus il veut être courageux mais il prend l'enfant dans ses bras s'assied sur le bord du lit et il pleure il pleure sur la tête brune de Marc-Giam qui est bien prêt à le limiter Jésus entre avec Saint-Ica qui demande pourquoi Jean tant de larmes il nous renvoie tu ne le sais pas tu ne le sais pas encore il nous envoie à Antioche et bien n'a-t-il pas dit que là où deux sont réunis en son nom il est au milieu d'eux allons Jean toi peut-être jusqu'à présent tu as choisi ton sort toi-même et pour toi de subir une autre volonté même venant de l'amour cela t'effraie moi j'ai l'habitude de subir le sort que m'impose autrui et quel sort aussi je me soumets volontiers à ce nouveau destin et quoi je ne me suis pas révolté contre un esclavage despotique autrement que quand on a voulu l'exercer sur mon âme et je devrais maintenant me révolter contre ce doux esclavage d'amour qui ne blesse pas mais élève notre âme et nous confère le titre et la réalité d'être ses serviteurs tu as peur de demain parce que tu souffres moi je travaillerai pour toi tu as peur de rester seul mais moi je ne te quitterai jamais sois-en certain je n'ai pas d'autre but dans ma vie que d'aimer Dieu et le prochain tu es le prochain que Dieu me confie pense si tu me seras cher vous n'aurez pas besoin de travailler pour vivre car vous êtes dans la maison de Lazare mais je vous conseille de vous servir des méthodes d'enseignement pour approcher le peuple toi comme maître toi femme par tes travaux féminins cela servira à l'apostolat et à donner un but à vos journées Saint-Ica répond avec fermeté ce sera fait Seigneur Jean est toujours avec l'enfant dans ses bras et il pleure doucement Marc-Jame le caresse Jean lui demande tu te souviendras de moi ? toujours Jean et je prierai pour toi même attends un moment il sort en courant Saint-Ica demande comment irons-nous à Antioche ? par la mer tu as peur ? non Seigneur tu nous envoies du reste et cela nous protégera vous irez avec les deux Simon mes frères les fils de Zébédé André et Mathieu d'ici jusqu'à Ptolemais sur un char où on mettra les coffres et un métier que j'ai fait pour toi Saint-Ica et quelques objets utiles pour Jean moi je m'étais imaginé quelque chose en voyant les coffres et les vêtements et j'ai préparé mon âme au détachement c'était trop beau de vivre ici un sanglot qu'elle retient brise la voix de Saint-Ica mais elle se reprend pour soutenir le courage de Jean elle demande d'une voix raffermie quand partirons-nous ? dès l'arrivée des apôtres peut-être demain alors si tu permets je vais ranger les vêtements dans les coffres donne-moi tes livres Jean je crois que Saint-Ica désire être seul pour pleurer Jean répond prends-les cependant donne-moi ce rouleau avec son ruban bleu Marc-Jame rentre avec son vase de miel tiens Jean tu le mangeras à ma place mais non mon enfant pourquoi ? parce que Jésus a dit qu'une cuillerée de miel sacrifiée peut donner paix et espoir à un affligé tu es affligé moi je te donne tout le miel pour que tu sois tout consolé mais c'est trop de sacrifices mon enfant oh non dans la prière de Jésus on dit ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du mal ce vase était une tentation pour moi et il pouvait être un mal car il pouvait me faire rompre mon vœu ainsi je ne le vois plus et c'est plus facile et je suis certain que Dieu t'aide par ce nouveau sacrifice mais ne pleure plus ni toi non plus Saint-Ica en effet la grecque pleure maintenant sans bruit pendant qu'elle rassemble les livres de Jean et Marc-Giam les caresse à tour de rôle avec une grande envie de pleurer lui aussi mais Saint-Ica sort chargée de rouleaux et Marie la suit avec le vase de miel Jean reste avec Jésus qui est assis à côté de lui et avec l'enfant dans les bras il est calme mais accablé mais aussi ton dernier écrit dans le rouleau conseille Jésus je pense que tu veux le donner à Marc-Giam oui j'en ai une copie pour moi voici garçon ce sont les paroles du maître celles qui ont été dites quand tu n'étais pas là et d'autres aussi je voulais continuer à les copier pour toi parce que tu as la vie devant toi et qui sait combien tu évangéliseras mais je ne peux plus le faire maintenant c'est moi qui reste sans ces paroles il recommence à pleurer fortement Marc-Giam est doux et viril dans sa nouvelle attitude il s'attache au coup de Jean et il dit maintenant c'est moi qui les écrirai pour toi et je te les enverrai n'est-ce pas maître c'est possible n'est-ce pas certainement que c'est possible et ce sera une grande charité de le faire je le ferai et quand je serai absent je le ferai faire à Simon le zélote il m'aime bien et t'aime bien et il le fera pour être charitable envers nous ne pleure donc plus puis je viendrai te voir moi tu n'iras certainement pas si loin oh combien à des centaines de milles et bientôt je mourrai l'enfant est déçu et découragé mais il se ressaisit avec la belle sérénité de l'enfant auquel tout semble facile comme tu y vas toi je pourrais y aller avec mon père et puis nous nous écrirons quand on lit les pages sacrées c'est comme si on était avec Dieu n'est-ce pas donc quand on lit une lettre c'est comme si on était avec celui qu'on aime et qui nous l'a écrite allons viens à côté avec moi Jésus dit oui allons-y Jean sous peu vont arriver mes frères avec le zélote je les ai fait appeler ils le savent pas encore j'attends pour le dire que tous soient présents c'est bien Seigneur allons c'est un vieux bien courbé celui qui sort de la pièce de Joseph un vieux qui semble saluer chaque plante chaque arbre et le bassin et la grotte pendant qu'il se dirige vers l'atelier où Marie et Saint-Tica rangent en silence les objets et les vêtements dans le fond des coffres et c'est ainsi silencieux et éploré que les trouvent Simon Jude et Jacques ils regardent mais ne posent pas de questions et je n'arrive pas à comprendre s'ils se rendent compte de la vérité Jésus dit j'avais pour donner une indication au lecteur indiqué le lieu de l'emprisonnement de Jean par les noms maintenant en usage on en a fait objection voici que maintenant je précise Bithynie et Misi pour ceux qui veulent les noms anciens mais cet évangile est pour les simples et les petits pas pour les docteurs pour lesquels en majorité il est inacceptable et inutile les simples et les petits comprendront mieux Anatolie que Bithynie ou Misi n'est-ce pas petit Jean qui pleure pour la douleur de Jean d'Andorre mais il y a tant de Jean d'Andorre dans le monde ce sont les frères désolés pour lesquels je te faisais souffrir l'an passé maintenant repose-toi petit Jean qui ne sera jamais envoyé loin du maître mais sera au contraire toujours plus près et avec cela se termine la seconde année de prédication et de la vie publique l'année de la miséricorde et je ne puis que répéter la plainte qui terminait la première année mais elle ne concerne pas mon porte-parole qui contre les obstacles de tout genre continue son travail vraiment ce ne seront pas les grands mais les petits ceux qui parcourront les chemins héroïques en les aplanissant par leur sacrifice même pour ceux qui sont apesantis par trop de choses les petits c'est-à-dire les simples les doux ceux qui ont le cœur et l'intelligence pure les petits et je vous le dis aux petits je vous le dis aux Romualdo et Maria et avec vous à tous ceux qui vous ressemblent venez à moi pour entendre encore et toujours le Verbe qui vous parle parce qu'il vous aime qui vous parle pour vous bénir ma paix soit avec vous